Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre projet. Pour commencer, je m'appelle Amy Parou. Je suis étudiante en sciences humaines. Moi, je m'appelle Claudia Champagne. Je suis étudiante en sciences humaines aussi. Rochampou, sciences humaines également. On y va. Êtes-vous prêts? Parce que nous, on est prêts. On s'adresse à bord du gouvernement fédéral. Êtes-vous prêts à soutenir le dialogue pour transformer la loi sur les Indiens? Parce que nous, on est prêts à assister activement aux rencontres. Êtes-vous prêts à réécrire l'histoire nationale? Parce que nous, on est prêts à l'écuter. On s'adresse maintenant au gouvernement provincial. Êtes-vous prêts à valoriser et à protéger l'enseignement des langues autochtones? Parce que nous, on est prêts à les apprendre. Êtes-vous prêts à mettre en relation les communautés avec les systèmes publics? Parce que nous, on est prêts à arrêter d'entendre parler des tragédies dans les hôpitaux. Êtes-vous prêts à soutenir les occasions de rencontres entre les nations? Parce que nous, on est prêts à se lever pour y assister. On s'adresse maintenant aux municipales. Êtes-vous prêts à faire la promotion de vos idées aux autres municipalités? À en parler à la conférence des préfets? Parce que nous, on est prêts à vous soutenir. Êtes-vous prêts à mettre de l'avant les opportunités pour que tous les citoyens de Val-d'Or soient traités de manière juste et équitable? Parce que nous, on est prêts. Prêts ou pas prêts, on y va! Bonjour tout le monde. Moi, c'est Élie. Je suis en sciences humaines. Moi, c'est Jasmine. Je suis en sciences humaines aussi. Aujourd'hui, on va exercer notre devoir de citoyen en exprimant clairement ce qu'on veut pour le Québec. Donc, au Québec, on veut l'intégration de tous, autant à l'échelle de la communauté qu'à celle nationale. On veut un traitement égal pour tous. On veut que le Québec nous appartienne. On veut sentir chez soi. On veut mettre en valeur la richesse culturelle. On veut que nos propositions soient vos priorités parce que ce sont les nôtres. On veut rendre accessible les services de transport en commun dans les régions. On veut se sentir en sécurité et avoir des services égaux, peu importe ton équipe. On veut se faire écouter et que le gouvernement prenne des décisions en notre nom. Au Québec, on peut écouter les gens qui sont concernés et prendre nos responsabilités. On peut enseigner les langues autochtones dans les écoles. On peut demander où tu vas et non d'où tu viens. On peut enseigner l'histoire avant 1492, avant que les autochtones ne découvrent Christophe Colomb. On peut reconnaître nos biais inconscients pour avancer. Au Québec, on doit assumer le racisme systémique dans notre province. On doit redéfinir le Québec. Aujourd'hui, la réelle histoire des autochtones est enseignée. Aujourd'hui, tout le monde travaille à sa laire égale. Aujourd'hui, il existe une représentation proportionnelle de la diversité culturelle en politique. Aujourd'hui, le genre est fluide et infini. Chacun est respecté. Aujourd'hui, on travaille et on reconnaît nos biais inconscients. Aujourd'hui, nous sommes capables d'échanger dans différentes formes autochtones. Aujourd'hui, personne n'a peur de demander de l'aide à la police. Aujourd'hui, personne n'a peur de risquer sa vie en franchissant la porte d'un hôpital dû à la discrimination. Aujourd'hui, le gouvernement reconnaît le racisme systémique. Aujourd'hui, on reconnaît le génocide autochtone. Aujourd'hui, la loi sur les Indiens est abolie. Bienvenue en 2040 dans un Québec qui s'est série. Applaudissements Applaudissements Applaudissements